La première approche, tout simplement, c'était la cuisine asiatique et forcément le lien que j'ai avec ses filles, puisque je suis d'origine vietnamienne. Donc c'était très facile pour lui et pour moi de parler de cela. Il parle beaucoup, beaucoup de son public et énormément de ses filles. En vrai, c'est une personne comme vous et moi, c'est une personne qui sort de concert, qui est fatiguée, mécontente de ce qu'il a fait sur scène, encore maquillée, il te regarde droit dans les yeux. Il y a beaucoup d'artistes qui sont venus, mais je ne sais pas pourquoi. Lui, c'était un monstre. Quand il vous parlait, il vous regardait droit dans les yeux avec ses yeux bleus. Il vous parlait, sa voix vous posait. C'était comme si on était potes depuis longtemps. C'est un grand monsieur, un homme avec beaucoup d'humilité, un homme tout simplement. Tony Hallyday est là, même si on n'aime pas forcément, on est plus ou moins fan. On a trinqué, on a bu beaucoup de saké ensemble, on a fumé beaucoup. D'ailleurs, c'est le seul qui ait fumé dans mes restaurants, même après la loi qui interdisait la cigarette dans les restos. La première année, j'ai gardé sa tasse à café, la tasse dans laquelle il a bu, avec le mar qui est au fond encore, un sachet de médicaments. Et puis, des mégots, le cendrier, les photos que j'ai prises avec lui. Et la deuxième fois, le verre à saké, dans lequel on a trinqué beaucoup. Je les avais mis sous une boîte en verre. Je les avais gardés précieusement. On rigolait beaucoup avec mon mari en disant, on le ressortira quand il mourra. Et c'est vrai qu'on va le ressortir. Sous-titrage Société Radio-Canada